Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Vous pouvez voir la présentation de ce ministère sur centre-partage.com. Aujourd'hui, nous allons parler du Yin Yang. Je suis sûr que vous connaissez ce symbole que vous voyez maintenant. On l'appelle le symbole du Yin Yang. Ce n'est pas vraiment le terme, je vais expliquer pourquoi. Mais je vais surtout parler du principe du Yin Yang qui est tellement répandu dans le monde. Et je vais vous dire si c'est compatible avec la Bible, la parole de Dieu, avec la philosophie, si j'ose dire, de la Bible. Donc nous allons voir, nous n'allons pas trop approfondir, mais décanter un peu le sujet. J'ai dit que ce n'était pas tout à fait le terme Yin Yang, parce qu'en fait, le Yin Yang, c'est une philosophie chinoise. Ce symbole, en fait, s'appelle le, évidemment, excusez-moi mon accent chinois, Taiji Tu, voilà, Taiji Tu. Et, mais il correspond à la philosophie, donc, du Yin et du Yang. Alors, c'est un concept qui, en gros, qui dit que il n'y a pas, les forces opposées, si vous voulez, sont interconnectées. Les forces opposées de l'univers, il ne peut pas y avoir, par exemple, d'ombre sans lumière. Ou de lumière sans ombre. Apparemment, à l'origine, il n'y a pas forcément la conception dedans du bien et du mal, comme on le pense directement en Occident. Je pense que si vous êtes occidentaux d'origine occidentale, et que je vous aurais posé la question sur ce symbole, vous auriez pensé, peut-être, au bien et au mal. Apparemment, ce n'était pas forcément le cas à l'origine. Maintenant, l'origine est assez floue, parce que nous retrouvons également, dans des sociétés qui ont l'air complètement, qui n'ont aucun lien apparent avec la Chine, nous retrouvons ces symboles qui sont assez proches dans la culture celtique, étrusque et romaine. Donc, on pourrait dire que ça peut être une philosophie universelle. Maintenant, il y a des théories qui expliquent, qui essaient d'expliquer l'origine. Il y en a qui disent que c'est absolument chinois, et que ce sont des chinois étant venus en petits groupes en Europe, qui ont répandu cette philosophie. D'autres disent, ils pensent plutôt, qu'à l'origine, en fait, ce n'était pas chinois, ce n'était plutôt celtique. Et avec la route de la soie, c'est-à-dire que c'était les Européens qui allaient en Chine pour la soie, ils auraient peut-être, seraient venus avec ces symboles, et les chinois les auront pris, mais ce n'est pas important, c'est juste une information. Ce symbole du Taiji-Tu, du Yin-Yang, est également le symbole de la religion Taoïsme. Il y a beaucoup d'applications de cette philosophie en Chine. C'est l'indication philosophique, par exemple, de la médecine chinoise traditionnelle. Je ne veux pas approfondir trop là-dedans, mais grosso modo, vraiment, comme je vous ai dit, je ne vais pas complètement approfondir, mais la philosophie est appliquée dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire à une médecine naturelle, soit avec des parties de plantes, etc. que le mélange de produits apparemment bons avec un produit qui peut être mauvais, mais à petite dose, va faire son effet. Il y a également cette philosophie qui est appliquée dans certains arts martiaux chinois, qui sont à la base des arts martiaux chinois, ou des exercices comme le Tai Chi, le Qi Gong, le Hai Ching. Donc, cette philosophie, en fait, est répandue, même dans le, je dirais, dans le subconscient collectif. Le but, le taoïsme également n'est pas vraiment clair. En gros, on dit que si on peut expliquer le taoïsme, c'est qu'on n'a pas compris le taoïsme. Mais il y a plusieurs branches différentes. Mais en gros, le taoïsme veut dire aussi, ou la base du taoïsme, c'est de vivre en harmonie. Et cette philosophie, ou religion individuelle, dont le symbole est quand même le Yin and Yang, ou le Tai Chi Tu, ont des pratiques quand même très occultes. Nous avons le culte et la relation avec les ancêtres. Il y a la notion de la divination, de l'ecstasie, de l'alchimie chinoise, de l'astrologie chinoise, du bouddhisme zen, des arts martiaux. Ils ont trois déités principales selon les endroits de Chine. Donc, on appelle les pures. Vous avez peut-être déjà vu ça dans... Peut-être que vous pensiez qu'il s'agissait d'art chinois. Il s'agit d'art chinois, mais par rapport au taoïsme. Donc, comme je vous ai dit, je survolais cela. Il est vrai qu'en Occident, je le répète, nous avons surtout la notion de ce signe de Tao Zitu en tant que force du bien et du mal. Maintenant, est-ce compatible avec la Bible ou la parole de Dieu ? Alors, je vais dire non, absolument pas. C'est vraiment... l'esprit du yin et yang, c'est vraiment le symbole que pourrait utiliser le monde entier, l'esprit du monde, que ce soit occidental, oriental, parce que c'est vraiment la philosophie du monde. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, il n'y a pas forcément du bien dans le mal, il n'y a pas du mal dans le bien. C'est un peu mélangé. Tant que la personne est heureuse, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de notion de morale spirituelle. Donc, ça pourrait s'appliquer dans vraiment l'esprit du monde où la morale est abandonnée, la notion du bien et du mal devient complètement relative et on ne veut plus entendre dire que ça, c'est mal. L'homme veut dire si j'ai décidé que ça me fait du bien, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas, personne n'a à me dire que c'est mal. Donc, c'est vraiment la base de l'esprit du monde. Dans la Bible, par rapport au bien et au mal, c'est assez clair vu qu'il en est parlé dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, où Dieu a laissé la liberté à l'homme de faire ce qu'il veut, d'expérimenter toute chose. Toute chose était devant lui. Mais il y avait une chose que Dieu a interdit à l'homme, c'est sous symbolisme de fruits, il est dit, tu ne mangeras pas, tu pourras manger les arbres de tous les fruits, mais le fruit, pardon, les fruits de tous les arbres, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc, à l'origine, Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Donc, en connaissant le mal, on connaîtrait la différence entre après le bien et le mal et le mal et le bien. À l'origine, Dieu ne voulait pas. Maintenant, il n'a pas pris l'homme comme un enfant, il l'a mis devant sa responsabilité. Il lui a d'ailleurs dit, il lui a donné les conséquences qui allaient lui arriver s'il touchait au mal, donc il mourait. Maintenant, on voit le diable est venu. On voit ça déjà dans Genèse 3 au verset 5. Évidemment, le tenter, le faire désobéir à Dieu et Ève elle était tentée. On voit ça donc dans Genèse 3 au verset 1. Le diable a dit est-ce que Dieu a vraiment dit ? Donc, il remet en doute la parole de Dieu. Ève répond en n'indiquant pas complètement et précisément la parole que Dieu avait prononcée et là, le diable remet complètement en question la parole de Dieu en disant non, en fait, vous ne mourrez pas. La conséquence que Dieu a dite, elle ne va pas s'accomplir, mais Dieu sait que, ça c'est le diable qui dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, la femme, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Voilà. Donc, voyez que le diable a dit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais Dieu, à l'origine, ne voulait pas que nous connaissions le bien et le mal. Maintenant que nous l'avons connu, Dieu a tout fait pour nous éviter de rentrer dans ce mal. Il veut que nous connaissions le bien. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit plusieurs fois que nous devons nous éloigner du mal. Il est dit, par exemple, dans Deuteronome 30, je mets devant vous le bien et le mal, choisissez le bien et vivez. Il est dit aussi dans le Nouveau Testament de s'éloigner du mal. C'est important. Regardez, avec moi dans Deuteronome. C'est important de regarder vu que nous sommes en train de parler, de comparer avec la Bible que vous sachiez, que vous voyez, que ce n'est pas moi qui invente, vous pouvez... déjà dans Deuteronome, au chapitre 1, au verset 39, vos fils, ils ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Déjà, à l'époque, il y avait une perte de connaissance du bien et du mal. Et maintenant, nous vivons dans une société où on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de bien et de mal à partir du moment où on ne dérange pas trop la société. On peut faire ce qu'on veut. Les lois de Dieu, la notion du bien et du mal disparaît complètement. Nous voyons dans... N'est-ce pas ? Voilà. Deuteronome 30, verset 15, « Voici, je mets devant... Aujourd'hui, devant toi, la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc, nous avons le choix. Et... Il y a la notion du bien et du mal et ce n'est pas de la part de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, de la volonté de l'Esprit de Dieu que nous ne connaissions pas la différence entre le bien et le mal. A l'origine, nous n'aurions pas dû connaître le mal. Mais maintenant, que nous le connaissons, nous devons arriver à faire la différence entre le bien et le mal, rejeter le mal et marcher dans le bien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça. Mais l'œuvre du monde, évidemment, ne va pas avoir un grand panneau parce que personne ne va tomber dedans en disant « Voilà le bien, voilà le mal. Rentrez dans le mal. » Non. Justement, il fait une diffusion complète entre le bien et le mal. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Donc ça, ce n'est pas si mal et ça, ce n'est pas si bien. Mais ce n'est pas... Et c'est pour ça que les personnes rentrent tellement dans le mal. Mais il est dit également dans la parole de Dieu une chose vraiment par rapport à ce symbole et cette philosophie du yin et yang et de ce symbole du taïdjitu. On voit ça dans Esaïe 5 au verset 20. Dieu dit « Malheur à ceux qui appellent le bien pardon, le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le bien mal. Et nous sommes dans cet esprit. Donc cette philosophie taoïste, cette philosophie du yin et yang, cette philosophie du taïdjitu, elle n'est pas que chinoise. Elle ne date pas d'une certaine période, d'ailleurs incertaine, qui aurait commencé. Elle fait partie de l'universalité de l'être humain qui s'est révolté et l'esprit du monde, l'esprit du diable qui est derrière, qui veut faire croire à l'être humain que le bien c'est comme le mal, c'est une notion qui n'existe pas, cette notion a été inventée par des religions qui veulent garder les personnes dans l'esclavage. Le diable est un menteur et il fait croire aux gens du monde que si nous croyons en Dieu et que nous nous soumettons à ces lois du bien et du mal, nous devenons esclaves, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils deviennent eux-mêmes esclaves du diable qui est un menteur et ces personnes-là ne peuvent pas être libres car le diable est là pour mettre un joug lourd, c'est un maître sans pitié cruel, alors que si nous nous soumettons aux lois de Dieu au contraire c'est pour nous libérer Jésus est venu pour notre liberté Jésus a dit venez vous qui avez un joug lourd un joug c'est ce qu'on mettait sur les les bofs ils étaient à deux pour qu'ils tirent les charrues ils ne pouvaient pas ni aller à droite ni aller à gauche et ils devaient toujours avancer donc si vous avez un poids la Bible dit lourd que le diable a mis que l'esprit du monde a mis sur vous Jésus a dit venez à moi et je vous donnerai du repos car mon joug est léger la vraie liberté elle vient quand on reconnaît l'autorité de Dieu la vraie philosophie de Dieu philosophie ça veut dire la science de la sagesse donc la vraie sagesse de Dieu qui est qu'il y a le bien il y a le mal et que nous devons reconnaître le mal et nous devons reconnaître le bien connaître le bien et le mal et faire un choix entre le bien et le mal et il n'y a pas de bien dans le mal il n'y a pas de mal dans le bien donc c'est la la philosophie qui est complètement opposée à cette philosophie du ying et yang dans la Bible je vous invite si vous n'êtes pas d'accord avec ça mais vous voulez marcher avec Dieu vous voulez connaître la vérité priez Dieu venez à Dieu demandez à Jésus Christ Jésus si cela est la vérité est-ce que je suis dans l'erreur je veux te suivre révèle-moi si jamais ce que cet homme dit maintenant est vrai confirme-moi par ton esprit dis-moi montre-moi la vérité montre-moi l'erreur et si vous êtes sincère Dieu va se révéler à vous va vous révéler la vérité parce que c'est le but de Dieu de vous aider et de vous arracher des chaînes dans lesquelles le diable vous a induit vous a mis malgré vous et sûrement par ignorance par fausse connaissance mais Jésus est venu pour vous libérer complètement et il faut connaître la vérité la vérité vous rendra libre voilà vous pouvez si vous avez des questions évidemment si vous regardez cette vidéo sur un site public mettre un commentaire dessous sinon vous pouvez venir sur mon site centre-partage.com où il y a plus de 1000 vidéos d'enseignement des reportages sur tous les sujets vous pouvez me contacter par téléphone par Skype par e-mail si vous avez des questions vous avez besoin de conseils ou de prières si vous avez également besoin de prières de délivrance ou de guérison vous êtes les bienvenus dans le centre international de salut de guérison et de délivrance en France qui est ouvert venez contactez-nous et si vous découvrez Jésus Christ vous découvrez la vérité et la vérité elle vous rendra libre de toutes les addictions et de tous les mensonges que le diable vous a mis dans votre cheminement vous a mis dans votre esprit voilà je suis pasteur et missionnaire à Landrich je vous revois très bientôt soyez bénis au nom de Jésus Christ Be your glory of your presence we 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 we